Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je vais vous proposer aujourd'hui la présentation d'un géoportail et pas des moindres puisqu'il s'agit du géoportail de la Wallonie, un outil super bien fait qui nous sera très utile pour le cours de géographie. Je vous propose tout de suite le générique. A la fin de la vidéo, je vous proposerai un exemple d'utilisation de WallonMap au cours de géographie et en l'occurrence au cours de géographie de quatrième année dans l'enseignement libre en Belgique. Pour accéder au géoportail de Wallonie, c'est très simple, il vous suffit simplement de posséder une connexion internet. Vous tapez WallonMap sur Google, vous arrivez directement à la page du géoportail et je vous donne rendez-vous tout de suite à la page de Wallonie. sur l'ordinateur. Voici donc la page d'accueil du géoportail WallonMap. Alors ce qui est tout d'abord à regarder, c'est le fond de carte, le fond de plan. Et là, vous avez la possibilité de changer le fond de carte. Je désactive toujours bâtiment parce que bâtiment, ça va vous donner quand on sera sur des échelles plus grandes, des petits carrés roses un peu partout, ça pollue vraiment l'image à mon sens. Donc ça, on va l'enlever. Il faut savoir aussi qu'ici, vous pouvez jouer avec la transparence. Donc là, vraiment avoir des superpositions de couches et faire disparaître le fond de carte pour faire ressortir la couche que vous allez choisir. Justement, parlons des couches. Elles se situent ici, donc vous allez accéder au catalogue du géoportail. Une fois que vous cliquez sur le plus, vous avez ici les différents onglets qui permettent de voir les différentes catégories dans lesquelles sont regroupées les couches. Nous allons travailler avec la géologie. Donc nous allons chercher dans nature et environnement. Vous avez différentes thématiques qui vous sont proposées. Nous, c'est le sol et le sous-sol. Nous allons d'abord sélectionner la carte géologique. Je vais la désactiver. Alors si je veux la faire disparaître, mais la garder dans ma sélection, vous voyez, j'enlève le petit oeil. Elle est toujours là. Je ne la rends pas visible à chaque fois. Donc ça, c'est la première chose dont nous allons avoir besoin. Et éventuellement, pour vous montrer qu'on peut utiliser différentes couches, je vais aller dans données de base, aller chercher des données topographiques et ajouter, par exemple, le relief. J'ai fait un petit peu mon shopping. Vous auriez pu, évidemment, aller chercher d'autres couches. On peut en ajouter beaucoup. Il faut savoir que quand il y a beaucoup de couches, bon, tout est en ligne. Ça va commencer à charger votre navigateur. Moi, j'utilise Google Chrome, avec une dizaine de couches, ça va encore, mais parfois, voilà, il bloque parce qu'il y a trop d'informations. Ce qui est bien avec le géoportail, c'est que je peux me déplacer sur différents territoires, mais aussi dans différentes échelles. Nous, on va étudier ici Vierouin-Val et plus particulièrement Vierve-sur-Vierouin. Alors pourquoi ? Parce que c'est une commune qui est assez caractéristique, en fait, d'une région géographique qui s'appelle la Calestienne. En fait, vous avez le Condro et puis vous avez la Famène. Et ensuite, plus au sud, vous avez cette Calestienne qui précède l'Ardenne. Ici, à Vierve-sur-Vierouin, ce qui est intéressant, je vais vous mettre aussi une photo sur laquelle on a travaillé. Voici la photo. Et donc, vous voyez ici que l'observateur, le photographe, se trouve en hauteur. Donc, c'est une vue en plongée. Et donc, l'observateur est sur Intienne. Intienne, c'est une colline calcaire. Et d'ailleurs, c'est de là que vient le nom Calestienne, puisque Cal viendrait de Calcaire, Étienne, d'Étienne, en fait, de ces collines calcaires qu'on trouve dans cette région-là. Et donc, le photographe prend une vue en plongée sur le village de Vierve-sur-Vierouin. Alors, à l'avant-plan, on va voir sur cette photographie qu'on est bien sur des pelouses calcaires. On voit que l'herbe est très sèche. Il y en a un petit bout qui dépasse là, à droite. L'herbe est très sèche. C'est une pelouse calcaire. Par contre, dans le fond de vallée, on voit de l'herbe vraiment très verte. Alors, on peut supposer qu'il fait beaucoup plus humide dans le fond de vallée. Plus loin, on a des reliefs assez importants. Il s'agit de la forêt ardennaise et qui repose sur des reliefs qui sont beaucoup plus élevés que le tienne sur lequel se trouve le photographe. On a donc trois ensembles, le tienne, le fond de vallée et le relief ardennais. Ici, le géoportail va nous permettre d'analyser cette photographie sous un autre angle et de comprendre finalement le fondement géologique des activités qui sont présentes sur le sol de la commune de Vierve-sur-Vierouin, mais aussi la végétation. Je vais tout d'abord activer la carte géologique. Elle va vous paraître un peu compliquée. Avec les incrustations, il n'y a pas de problème. Vous pouvez visualiser les différents types de roches. Ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que je vais pouvoir déjà jouer par transparence et essayer de comprendre est-ce qu'il y a un lien entre la végétation et la géologie. Alors, on voit déjà que les alluvions modernes, évidemment, sont situées au niveau de la rivière. Mais si on regarde bien, regardez un petit peu les couches en mauve, et vous allez voir que la première, en tout cas ici, celle-ci correspond vraiment à une zone boisée. On voit aussi que le CVN ici et le CVE correspondent eux aussi à une zone boisée. Par contre, le VXM et le SE, bien là, on a le village et on a nettement moins de forêts. Et sur tout le jaune, là, vous avez la forêt Ardenès. Donc ici, on peut déjà comprendre pas mal de choses, des liens entre la végétation et les différentes couches géologiques. Alors en gros, le jaune, ça va être le gré. VXM et SE, ça va être des schistes, tout à fait imperméables à l'eau. Et donc, on va comprendre que les zones les plus humides seront à cet endroit-là. On peut déjà faire pas mal de liens entre la géologie et la végétation et l'affectation des sols, finalement. Ce qui est très intéressant avec PollenMap, c'est qu'on a des instruments de mesure. Et vous voyez ici, je peux prendre le profil altimétrique et faire une coupe de la région. Donc voilà, je trace mon transect. Donc un transect, c'est une droite qui va couper un plan, puisqu'ici j'ai une vue en plan, et qui va me permettre de faire une coupe. La coupe apparaît directement ici, sur l'espace. Et vous voyez ce qui est très 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 bien, c'est que dès que je déplace mon curseur sur cette coupe, le point se déplace également sur le transect. Nous allons analyser la succession des couches géologiques en lien avec le relier. Les premières couches, c'est des schistes, c'est relativement plat. Le relief augmente, on arrive sur les formations calcaires. La formation de Fromallon ici notamment. On redescend. Regardez ici, j'ai monté au niveau du relief, je suis à 206 mètres d'altitude, et je suis au plein milieu de la couche CVN. Ce sont des grès. Alors là, on peut déjà tirer une conclusion en fait. Certaines roches résisteront mieux que d'autres à l'érosion. On voit ici que le grès résiste beaucoup mieux que le calcaire à l'érosion. Dès que j'ai une couche de grès, j'ai un relief plus important. Par contre, ici, vous voyez, là c'est complètement la débandate. Là, tout a été creusé. Ce sont les couches schisteuses. Le schiste résiste moins à l'érosion parce qu'en fait, l'hiver, comme il est imperméable, l'eau ne ronde pas, il reste en surface, mais l'eau va vraiment venir se loger dans les interstices du schiste. Et dès qu'il gèle, là, le schiste va exploser. C'est ce qu'on appelle la gélifraction. Et tous ces gélifractes, finalement, vont retourner au Viroin et puis plus tard dans les océans. C'est quelques images qui ont été prises. Ils vous montrent l'importance de l'érosion de ces schistes ou shale. On arrive au Viroin. Donc évidemment, le Viroin dépose des alluvions, des alluvions modernes. Le relief monte. C'est tout à fait logique puisqu'on est sur des couches de gré. Et donc le gré résiste nettement mieux à l'érosion. Comment expliquer, finalement, cette vallée du Viroin ? Par les différences géologiques qui vont amener une érosion différentielle. Ça, c'est le terme important. C'est l'érosion différentielle. Si on veut analyser la coupe à partir du fond de Kert, la zone la plus basse, c'est le village. Qui est ici, près de la rivière. Voilà. Alors vous pouvez noter que la zone ici est cultivée. Ce sont des chambres. Vous voyez, il y a un replat. Donc c'est assez intéressant de faire cette coupe aussi avec l'imagerie satellite. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite un bon travail avec WallonMap. Et à très bientôt dans une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501